Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Les amis, si vous aimez nos vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est juste un petit clic et ça permet de nous soutenir. Et aujourd'hui, on va aller demander aux passants s'ils utilisent l'intelligence artificielle dans leur vie de tous les jours. C'est parti ! Est-ce que vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle ? Je l'ai utilisé quelques fois pour quelques besoins quotidiennes qui emmerdent la vie de tous les étudiants. Est-ce que ça vous arrive dans la vie de tous les jours d'utiliser l'intelligence artificielle ? Oui, souvent. J'ai besoin d'expliquer pourquoi. Dans quel domaine, en quoi ça vous aide ? Pour les études sub, il y a des textes que je prends en page, je demande à l'IA d'expliquer et après j'utilise ce qu'ils m'ont dit. Donc Tchad GPT ? Oui, principalement. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous utilisez l'intelligence artificielle ? Non. Du tout ? Non, pas du tout. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis chef d'établissement. Et ça ne pourrait pas vous servir ? Difficilement pour travailler avec les enseignants. Et même dans votre vie personnelle, vous ne vous amusez pas à poser des questions à Tchad GPT ? Non plus. Je suis votre mauvais client aujourd'hui. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous utilisez l'intelligence artificielle ? Absolument pas. Non. Jamais poser une question à Tchad GPT ? Non. Jamais, jamais ? Non. Vous êtes contre ? Non, pas du tout. C'est juste que pour l'instant, je n'envoie pas l'utilité. Voilà. Vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans le marketing. Et ça pourrait servir ? Ça pourrait servir, tout à fait. Mais pour l'instant, je n'en suis pas là. Et dans les gens autour de vous, personne n'utilise de logiciel d'intelligence artificielle ? Si, si. Ah ouais ? Ouais. Certains amis, mais voilà. Ok. Mais vous n'êtes pas réfractaire, mais l'occasion ne s'est pas encore présentée. Exactement. Pas réfractaire, mais pas d'occasion pour l'instant. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle ? Ouais, je m'en sers un petit peu dans mon travail, même assez souvent. Ouais. Mais pour apprendre les langues plus précisément ? Non, non. En général, vous faites quoi comme travail ? Je suis chargée de communication dans une librairie. Voilà. Mais non, oui, j'ai pas mal utilisé l'article. L'intelligence artificielle, pour faire en général des posts, pour me tenir au courant aussi des, comment dire, des trends sur les réseaux sociaux. C'est assez pratique pour ça. Voilà. Et quel logiciel en particulier ? Chat GPT et ensuite un petit peu sur Canva. Maintenant, ils ont des outils d'intelligence artificielle qui sont intégrés là-dedans. Assez pratique et étant donné que c'est gratuit pour moi, j'utilise, voilà. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours ? Non, pas spécialement. Pas plus que ça. Du tout ? Non, pas plus que ça, non, vraiment. Vous avez jamais posé de questions à Chat GPT ? Pour tester, mais pas au quotidien. Vous travaillez dans quoi ? Dans l'enseignement. Et ça peut pas, ça pourrait pas être utile ? Euh, non, vu que j'enseigne les sciences, c'est pas très adapté en fait. Est-ce que vous utilisez parfois l'intelligence artificielle ? Non, pas du tout. Désolée, j'ai pas... Non, non. Vous avez jamais essayé ? Non, même pas, je sais pas comment ça s'appelle. Chat GPT ? Oui, non, jamais du tout. Non. Ok, et parce que vous pensez que ça vous serait, ce serait pas utile pour vous ? Euh, bah parce que j'ai vu faire, c'est drôle, mais ça, déjà je trouve ça effrayant. Et donc non, je m'y penche pas plus que ça. Euh, effrayant dans quel sens ? Euh, bah parce que ça peut rédiger des articles entiers, écrire des poèmes, et c'est terrible, parce que c'est ce qui nous restait un peu, je veux dire, d'écrire nous-mêmes, et voilà. Alors oui, c'est tout à fait possible de progresser en français en utilisant un logiciel d'intelligence artificielle comme Chat GPT, par exemple en demandant des explications d'un point de grammaire. Mais pour l'instant, ce logiciel ne se substitue pas à une réelle interaction humaine. Pour améliorer vos compétences en conversation, on vous recommande vivement le sponsor de cet épisode, Italki. Italki, c'est une plateforme de cours de langue qui a été validée par nombreux de nos apprenants pour faire de rapides progrès en français. Sur Italki, vous pouvez trouver le professeur de français qui vous convient, choisir un cours à un horaire qui vous correspond, et profiter de tarifs avantageux. Le mieux pour vous faire votre avis, c'est encore d'essayer. Alors passez par notre lien go.italki.com.easyfrench et vous bénéficierez d'un crédit de 10 dollars après avoir dépensé 20 dollars sur cette plateforme. Profitez-en ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des devoirs, vraiment, de demander qu'on vous produise quelque chose d'écrit ? Non, parce que les profs, ils ont un logiciel pour cramer si on l'utilise. Soit on utilise ça comme base et après on modifie vraiment toute la structure de la phrase, mais ce qui prend plus de temps techniquement, donc tant qu'à le faire nous-mêmes, ça va plus vite. C'est vraiment prendre les éléments, comprendre et après refaire nous. Non. Je pense qu'une fois, en terminale, j'ai dû faire un DM de philo comme ça parce que je savais que ça allait pas être ramassé, mais sinon, voilà. Vous utilisez d'autres logiciels ou alors vous en connaissez d'autres ? Alors, il doit y avoir Photomat, c'est une IA, je pense, du coup. Ouais, non, moi, parce que sinon, j'utilise pas d'autres trucs. Vous avez dit quel logiciel ? Photomat, je pense. Photomat pour les maths, là ? Ouais, ah, moi, techniquement, ouais, j'avoue. C'est quoi ? Et ça résout les exercices pendant. Ouais, c'est super pratique, vraiment, tout mon lycée, c'était ça. Ça s'appelle comment ? Photomat, je crois ? Photomat, ouais. Ça s'écrit comment ? Photos et maths collées. C'est rouge et tu scannes l'équation et il te met étape par étape ce comment résoudre le truc, voilà. Qu'est-ce que vous connaissez comme logiciel d'intelligence artificielle ? Je connais ChatGPT, MeetJourney. Qu'est-ce que je connais d'autre ? Je suis assez peu renseigné, finalement, à ce propos, mais... Ça sert à quoi, MeetJourney ? MeetJourney, c'est pour générer des images, il me semble. Contrairement à ChatGPT où c'est seulement du texte, voilà. Il me semble que récemment, il y a un logiciel qui sert à générer des vidéos, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Et vous pensez que ça peut avoir des dérives ou des côtés négatifs ? Bah, c'est sûr que si c'est pour faire des dissertations ou ce genre de choses, ça empêche de réfléchir par soi-même. Donc, c'est sûr que ce n'est pas forcément très adapté. Après, enfin, ouais, ça fait le travail à la place de l'étudiant, ce n'est pas forcément super. Après, ça peut aider, je pense, comme point de départ pour réfléchir à des choses artistiques. Ça peut empêcher le syndrome de la page blanche, ou voilà. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas forcément d'avis tranchés. Vous écrivez beaucoup dans votre vie quotidienne ? Oui, oui, oui. Oui, voilà, c'est tout. Pour le boulot ou les études ? Non, j'écris personnellement des choses, des chroniques, des textes, voilà, je ne sais pas. Et donc, c'est vrai que ça peut paraître effrayant de se dire qu'il y a un logiciel qui peut faire des choses similaires ? Oui, oui, c'est ça, c'est que c'est des choses qui viennent, enfin, l'art en général, humainement, c'est un peu ce qu'on a, ce qu'il nous reste de beau, on va dire. Et qu'une intelligence artificielle commence à pouvoir faire ça, voilà, non, c'est pas très clair, je suis désolée. Si, si, c'est clair, ouais, 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 et vous pensez que ça pourrait, du coup, remplacer des écrivains ? J'espère pas, j'espère pas, il nous reste notre vécu, nos sensations, et ça, voilà, mais bon, je pense que si on enregistre dedans, ils vont aussi avoir les sensations et des idées de vécu, donc je sais pas, j'espère pas. Et quelles sont les professions, alors, qui pourraient être menacées un peu par l'intelligence artificielle ? Toutes les professions qui, en fait, toutes les professions diplômées, en fait, à la fin. Que ce soit les médecins, d'abord, on n'y pense jamais, mais que ce soit les médecins, les designers, ou des conceptualistes, ou, comment dire, visual designers, des concepteurs visuels, etc., les cinématographies, même, en fait, les directeurs photographiques, etc., photo directors, etc. Ce sont tous des métiers qui sont sur le point, dans un tunnel assez, je sais pas, dangereux, périlleux, oui. Il y a un préliminant pour eux. Et vous faites du droit, c'est ça ? Oui. Et en premier lieu, les juristes aussi, mais il y a un paradoxe assez particulier pour les juristes, parce que pendant toute l'histoire, quels que soient les changements ou les évolutions technologiques, sociétales, institutionnelles, les juristes ont été toujours ceux qui ont su traiter leur épingle du jeu, en compliquant les choses un peu plus, etc. Donc, je suis quand même optimiste pour les juristes, parce que ce sont des... si je n'accorche pas le mot, ce sont des arnaqueurs principaux, en fait, de la civilisation humaine. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous, vous utilisez des logiciels d'intelligence artificielle, et si oui, lesquels et à quoi ça vous sert. N'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, et de vous abonner à notre chaîne. Et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada